Hola que tal ! Je sais pas du tout pourquoi j'ai parlé espagnol. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'un sujet intéressant car on va revenir un peu sur l'année 2018. Est-ce que l'année 2018 a été une bonne année, oui ou non ? Et évidemment n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que toi tu en as pensé de cette année. Quelles sont pour toi les bonnes ou les mauvais saisons ? Bref, en gros n'hésite pas à réagir. Donc tout d'abord on va revenir saison par saison, nouveauté par nouveauté de l'année 2018. Puis je vais plus dire mon avis sur le sujet tout. Et puis n'hésitez pas évidemment à mettre le vôtre dans les commentaires encore une fois. Alors l'année 2018 a débuté avec la fameuse saison Star Wars au Walt Disney Studios. Je vais pas vous cacher cette saison là, mais je m'en fiche un petit peu en fait. Je suis pas fan de Star Wars, j'aime bien regarder Star Wars mais je suis pas non plus Redding de Star Wars. Donc c'est vraiment la saison personnellement qui m'intéresse le moins. Je vous avoue que j'ai jamais vu le spectacle nocturne, j'ai jamais vu ceci, j'ai jamais vu aucun spectacle de cette saison là, aucun truc de cette saison là. Et à vrai dire je m'en fiche que j'ai pas du tout la saison qui m'attire en fait. Alors peut-être qu'elle est bonne cette saison, mais je vous avoue que voilà, cette saison ne m'intéresse pas tout simplement. La saison suivante par contre était beaucoup plus intéressante. Enfin du moins m'intéressait beaucoup plus. Parce que là on va s'attaquer à la saison Pirates et Princesse. Alors je me rappellerai toujours à la saison Pirates et Princesse, d'ailleurs même sur le Discord. D'ailleurs je ne vais pas vous joindre sur le Discord, je vais lire en description. Mais sur le Discord du coup de la team Disney tout simplement, on avait parlé un peu de cette saison, il me semble qu'on avait parlé à ce moment là ou si c'était pendant les lives, je sais plus. Bref, on avait parlé du coup de cette fameuse saison là. Et je me rappelle très bien qu'il y avait pas mal de monde qui pensait que ça allait être nul en fait. Et je vous avoue que moi j'étais un peu, je savais pas trop quoi en penser, j'avais un petit peu peur parce que de passer à une saison printemps qui était plutôt calme, qui était plutôt reposante à un mélanger Pirates et Princesse, c'était un peu bizarre. Je me suis renseigné un petit peu sur la saison et je trouvais que ça fait un petit peu, un peu style Tokyo Disneyland. Et du coup j'avais un petit peu peur que justement que ça ne passe pas en France justement, que je me suis dit que ça ne va pas marcher. Et bien en fin de compte dès que j'ai vu la première, j'ai tout de suite kiffé. Le fait tout simplement qu'il y ait les deux chars qui viennent des deux extrémités du parc, je trouve que c'est une excellente idée. Le fait en plus qu'il s'arrête l'un au milieu de Main Street et l'autre au théâtre du château, et le fait d'apprendre, de chorégrapher, etc. sur le table, même si tu ne dois pas forcément la connaître par cœur, etc. Je trouve que c'est une excellente idée. Et puis ensuite je le fais ensuite, qu'ils se rejoignent au milieu et qu'ils commencent à monter sur les quatre petites scènes. Moi je kiffe à fond. En plus derrière il y a les fontaines de Disney Illumination, enfin les fontaines du château. Moi je suis fan, c'est un truc tout con mais je suis fan. Et en plus les musiques je les trouve très bonnes. Personnellement je trouve faire plus la deuxième que la première. Pour moi c'était une très bonne saison, une saison qui a vraiment apporté un peu cette nouveauté qui manquait à Disney pendant quelques années j'allais dire même. Donc ouais ça fait du bien de voir cette nouvelle saison. Bon après en 2019 la saison va arriver en plein mois de janvier, ça va être un peu bizarre. Mais bref on va pas parler de ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Bon ensuite il y a une autre saison, je disais que cette saison là a été vraiment décevante plus que de choses. Bah c'est la saison Marvel. Alors la saison Marvel a très bien débuté, j'avais surkiffé l'ouverture avec l'hélicoptère, les gens qui sautent avec le... Bref j'avais kiffé l'ouverture. Par contre dès le lendemain c'était pas ouf ouf quoi. Entre sur les 5 séances, il me semble que 3 ou même 2 qui ont été, qui ont correctement marché. C'est pas énorme quoi. Et le pire c'est que ça a duré sur toute la saison et à chez quoi il y a eu des problèmes techniques. Bon à l'époque j'avais fait une vidéo où je défendais un peu Disney parce que je trouve ça extrêmement violent. Le s'en prendre à Disney c'était un peu... D'ailleurs aujourd'hui je regrette un petit peu cette vidéo parce que je la trouve pas un peu bizarre. Mais bon bref ça c'est un autre sujet. Mais oui pour moi Disney a fait une erreur, a fait une bourde comme on dit. Trop de technologie, tu la technologie. Bah c'est exactement ce qui s'est passé. Donc un coup il y avait tout qui marchait, un coup il y avait des trucs qui marchaient pas, un coup il y avait pas le drone, un coup il y avait les drones, un coup il y avait... Bref c'était vraiment très très bizarre ce show. Bon il est censé revenir mais à mon avis ce show va totalement repenser pour éviter encore une fois les problèmes techniques qu'on a déjà vécu l'été dernier. Et puis cette saison je trouve aussi que ça manquait un peu de déco, je sais pas, il y avait un truc qui manquait dans cette saison je trouve. Alors c'est un avis perso mais je trouve que mettre quatre statues en plein milieu c'est bien. Mais je trouve que ça manque de quelque chose d'autre. Puis j'ai trouvé en fait que le problème c'est que même si le spectacle était bon, le spectacle était plutôt... C'était pas non plus nul, les gardiens de la galaxie c'était pas mauvais, c'était sympa, c'est un truc plutôt sympa, un truc rigolo. Donc voilà, un spectacle sur la scène devant la tour à terreur, donc voilà. Puis il y avait l'alliance des super-héros, donc c'était plutôt sympa. Après je trouvais quand même que ça manquait, enfin pour moi en fait il y avait deux trucs qui manquaient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la déco, je trouvais que la déco c'était pas exceptionnel. Puis le fait que tout soit misé sur l'alliance des super-héros, le fait que tout soit misé sur ce show, ah bah ce qui fait que la saison a totalement foiré. Moi je sais pas, j'aurais peut-être vu, je sais pas, quelque sorte peut-être une petite parade avec une musique Marvel, ou avec la musique des Avengers, etc. Ou un truc, je sais pas, un truc un peu, j'allais dire un spectacle nocturne, mais à mon avis c'est pas eu de spectacle nocturne, c'est pour éviter de faire un petit peu comme la saison Star Wars. Donc j'imagine que c'est pour faire un truc différent. Mais pour moi, il manquait un truc. D'un point de vue déco et d'un point de vue spectacle, il manquait un truc. Alors est-ce que c'est parce que le show ne fonctionnait pas, ça c'est une bonne question. Mais pour moi, il manquait un petit truc dans la saison Marvel. Enfin même du coup, deux petits trucs quoi. Le décor et un show ou un truc, une autre activité. Bon par la suite, il y a eu forcément Halloween. Alors le Halloween, je l'ai trouvé tellement bon Halloween. Halloween c'était une bombe. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Quand j'y étais, j'ai kiffé. Déjà parce que Retroive la vie, je vais pas vous le cacher, j'étais très très content. Mais en plus, le nouveau char, personnellement, je l'ai surkiffé. Et le petit show sur les scènes, je trouve ça très sympa. Et ça rajoute encore une fois ce petit truc qui fait. Ça me rappelle un peu les stop show quand il y avait la parade. Vous vous rappelez à l'époque, alors pour ceux qui sont encore dans les années début 2000, on va dire. Il y avait lors de la parade le stop show, c'est-à-dire que tous les chars s'arrêtaient. Il y avait un show lors de la parade, etc. Bon depuis, ils ne le font plus. Mais ça me rappelle un peu ce côté-là un peu, vous voyez. Et du coup, j'aime beaucoup ces petits shows qu'ils font. Alors même si ça ne dure que 5 minutes, ce qui compte, ce n'est pas la durée. C'est plus ce qu'ils font. Moi, j'aime beaucoup. Surtout qu'à la fin, il y a le petit pétard qui est exploré. Moi, j'aime beaucoup. Il y a aussi, je vous rappelle encore une fois, les G2 de Illumination. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, sur Halloween, je les trouvais réussis. Contrairement à l'année 2017 où c'était vraiment nul. Bon, ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais l'année 2018 a été clairement réussie pour la saison. Halloween, tout simplement. De très jolis décors. Que ce soit à Frontierland, les décors de coco qui sont revenus. Ou les décos sur Main Street. Et puis, la saison Noël. Bon, je ne vais même pas en parler parce que je l'ai déjà vécu l'année dernière déjà. Je l'ai trouvé excellente. Je trouvais vraiment qu'en passant entre l'année dernière et il y a deux ans, il y a eu ça, quoi. Il y a eu ça de différence, quoi. Franchement, je trouvais beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus actuelle la saison. La saison, je la trouvais beaucoup plus actuelle, beaucoup plus fournie, beaucoup plus magique, j'ai envie de dire. Déjà, le fait que, par exemple, que la musique de la parade de Noël est changée, elle est beaucoup plus actuelle. Et moi, je l'adore. Plus, il est maintenant qu'on fête Noël aussi au Walt Disney Studios avec le spectacle Goofies. Moi, je suis fan, j'adore. Je trouve ça excellent. Donc, il y a pas mal de choses quand même. Franchement, il y a pas mal de shows. Il y a aussi, je vous rappelle, la Big Bang de Mickey. Bref, il y a vraiment des trucs excellents. Moi, j'aime franchement, j'aime beaucoup cette saison. C'est un coup de cœur. Je pense que Disney aussi met la pâtée parce que c'est là où aussi, il peut y avoir le plus de monde. Donc, ouais, moi, j'aime franchement, c'est vraiment la saison que je kiffe le plus, Noël. Alors, maintenant, on va vite fait revenir sur les soirées parce que je trouve que Disney a fait de très bonnes soirées comme ils ont fait des soirées. Voilà. Donc, quelle journée, pour moi, la meilleure soirée de l'année ? La meilleure soirée de l'année, pour moi, je trouve que là où il y a plus d'animation, il y a plus d'ambiance et tout, c'est la Disney Fan Days. Or, oui, personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait des annonces et peut-être d'ailleurs que vous m'avez suivi lors de ce live. Mais, j'étais un petit peu déçu sur le fait qu'il n'y ait pas d'annonce parce que pour moi, c'était une soirée qui aurait pu servir aussi pour ça. Mais je trouve que d'un point de vue, animation, spectacle et tout, c'était un vrai show à l'américaine. Il y a eu vraiment de bons trucs. Moi, j'ai vraiment kiffé le show Max Live, la petite parade avec les canards, j'ai oublié le nom, la DuckTales Parade Max Live. Moi, je trouve ça très bon, franchement. Un vrai show américaine, je trouve, à ce moment-là. Et pour moi, c'est celle-là où il y a eu le plus d'animation et celle-là aussi où on avait le plus pour son argent. Or, oui, la soirée coûtait 100 euros. Oui, c'est cher. Après, pour moi, la pire soirée, c'est pas une surprise. Je pense qu'on l'a tous suivi, etc. Mais c'est la soirée Marvel où il ne s'est rien passé de grand... Enfin, voilà. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. En fait, il ne s'est rien passé dans cette soirée. Puis ensuite, évidemment, il ne faut pas oublier les gens qui ont eu la soirée Jazz aussi. La soirée est aussi TOTS. Et la soirée Mickey, 90 ans. Pour moi, ces soirées-là ont été plutôt bonnes. Elles ne sont pas non plus excellentes, mais elles ne sont pas non plus catastrophiques. Elles sont franchement plutôt bonnes. Elles valent le prix. Ça vaut le prix pour moi, tout simplement, ces soirées-là. Surtout aussi pour la soirée 90 ans, qui a été, je trouve aussi, très bonne. Mais voilà, moi, mon coup de cœur de l'année, ça reste quand même Disney Fan Days. Encore une fois, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Bref, pour résumer un petit peu la situation, je trouve que cette année, Disney a vraiment réussi, a apporté de la nouveauté, comme vous avez longtemps qu'on n'avait pas vécu de vraies grosses nouveautés. Je ne parle pas, évidemment, du 25e anniversaire. Je parle vraiment en tant que saison autre que l'anniversaire. Mais voilà, ça fait du bien un peu de redécouvrir un peu la nouveauté et aussi de voir de nouvelles choses, tout simplement. Il y a des choses qui ont été réussies, des choses qui n'ont pas été réussies, saison Marvel représente. Des choses réussies, Pégarate et Princesse en est l'exemple. Donc ouais, pour moi, la saison 2018 de Disneyland Paris a totalement fonctionné et je trouve que c'était une très bonne année pour Disneyland Paris. Maintenant, j'ai hâte de découvrir la nouvelle année et voir ce que Disneyland Paris nous propose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurais peut-être rappelé quelques souvenirs pour ceux qui sont allés en 2018. N'hésitez pas aussi à débattre dans les commentaires, à me dire ce que toi, tu en as pensé dès que cette année 2018 de Disneyland Paris. Puis en tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada